Musique 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 Bonjour à tous, me voilà aujourd'hui dans une vidéo sur le teint je vous donne plein de conseils au niveau du teint comment le rendre glowy, comment vous donner une bonne mine quel type de fond de teint, quel type de peau etc, je vous donne pas mal d'astuces j'espère en tout cas que la vidéo sera très instructive pour vous et je vous souhaite une bonne vidéo à tous alors pour démarrer, quand vous voulez faire avoir un teint quasiment parfait, si vous avez une peau un peu comme moi, une peau mixte à grasse avec des plaques au niveau des joues donc des zones qui sont très sèches on le constate en fait quand vous mettez du fond de teint on le voit parce que la matière en fait migre dessus et ça laisse une petite plaque parfois qui est un peu colorée et je conseille donc de laver son visage avec des savons moussants enfin pas en savon mais je veux dire des savons liquides moussants tel que la marque Clinique par exemple qui remontre bien ou que vous avez un savon à l'intérieur qui est très doux pour la peau qui n'agresse pas et vous pouvez l'utiliser autant pour les peaux sèches que pour les peaux grasses ensuite hydratez bien votre visage même si vous avez la zone T qui est assez grasse il existe des comment dire des crèmes qui sont matifiantes moi je ne mets pas de crème matifiant parce que ça n'a aucun effet sur moi je mets directement une base pour le visage donc celle-ci c'est la Urban Decay qui est spécialement conçue pour les peaux grasses donc pour perfecting je la mets uniquement sur la zone T et au niveau des joues par contre j'utilise un hydratant un fluide hydratant SPF 15 qui est de la marque Sephora qui est vraiment très très bien qui hydrate sans être gras parce que je déteste en fait enfin j'ai testé beaucoup de crèmes qui ont tendance en fait à laisser un film gras sur la peau et c'est très désagréable et c'est pas joli enfin celle-ci laisse vraiment un fini très lisse et non pas gras voilà je vais y arriver je fais tout tomber ensuite une fois que vous avez mis vos bases on passe directement à l'application des fonds de teint moi j'utilise le mat velvet en ce moment et notamment l'été aussi sinon barre minérale si vous l'avez exactement la même pour moi sachez que c'est assez couvrant celui-ci est assez couvrant moi j'ai la teinte la plus claire celle qui est quasiment blanche parce que j'ai une peau très claire et j'aime avoir le teint clair j'aime pas avoir le teint orangé je trouve ça vraiment pas joli je vous conseille vraiment ce type de fond de teint si vous avez vraiment la peau très grasse et que vous n'aimez pas tout ce qui est poudre utilisez ce liquide là il est top je veux dire il ne vaut pas plus cher qu'un autre fond de teint il est très très bonne qualité il dure assez longtemps en plus et enfin c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui donc allez-y après si vous voulez des fonds de teint qui sont moins épais moins couvrant si vous avez vraiment une belle peau sans défaut prenez par exemple lingerie de peau de garlin qui va être assez je vous montre le flacon lingerie de peau il est comme ceci bon là c'est pas ma teinte elle est un petit peu trop foncée mais lingerie de peau en fait c'est un fond de teint invisible et qui camoufle quand même c'est à dire que ça ne vous laisse pas un teint façon cakey pas du tout celui-ci non plus d'ailleurs c'est vraiment bien si vous avez des gros défauts enfin là sur la caméra vous n'allez peut-être pas les voir mais j'ai quelques petits boutons d'acné des choses comme ça donc c'est assez pratique on va commencer par l'application du fond de teint donc je vais en prendre là j'ai mis toutes mes bases sur ma base et comment dire ma crème hydratante donc on va prendre une petite noisette de fond de teint on va y arriver voilà ça c'est largement suffisant pour tout visage j'ai déjà vu des gens quand je travaillais à Sephora notamment qui mettaient beaucoup beaucoup de fond de teint pour camoufler or le fond de teint il faut que ça soit quand même assez léger il ne faut pas que ça se voit il ne faut pas que ça fasse un effet paquet il faut quand même qu'on puisse voir la peau en dessous donc mettez-en un peu et ensuite corrigez vos défauts à l'aide de correcteurs le correcteur par exemple le full cover si vous avez de l'acné très prononcé ou des cicatrices ou même si vous avez des petits tatouages parce que j'ai déjà eu des gens qui voulaient camoufler des tatouages sur le visage des choses comme ça utilisez le full cover sinon utilisez simplement votre anti-cerne votre anti-cerne moi j'ai le MAC il est vraiment très bien par contre les enlumineurs celles que je vais vous montrer si je le retrouve voilà les enlumineurs tels que Skin Flash ou encore les l'œil Saint Laurent la touche la touche éclat je ne vous les conseille pas si vous voulez camoufler parce que ce ne sont pas du tout des produits pour camoufler c'est pour donner de la lumière donc si vous avez des cernes prononcées de l'acné des cicatrices des rougeurs ça n'utilisez pas c'est vraiment pas ce qui va vous servir à camoufler donc utilisez des anti-cerne compactes ou qui sont un petit peu plus consistants en matière alors on va appliquer notre fond de teint à l'aide de pinceau si vous voulez un effet bien couvrant je vous conseille ce type de pinceau là assez plat en poil naturel celui-ci c'est mon préféré donc c'est le numéro 111 de chez Sephora et si vous voulez quelque chose de plus léger à ce moment là optez pour un duofibre duofibre sont vraiment très bien comme le pinceau au fait est constitué de fibres naturelles et de fibres synthétiques les fibres synthétiques étant très souples vont prendre très peu de fond de teint et donc donner un effet très léger et beaucoup plus discret au niveau du teint voilà c'était la petite parenthèse au niveau des pinceaux et des produits à utiliser donc moi ma routine teint je vais la faire avec ce fond de teint là et avec un pinceau assez couvrant parce que j'ai pas mal de micro rougeurs et un tout petit peu d'acné en ce moment au niveau des tempes etc donc on va appliquer le fond de teint alors en mouvement circulaire de préférence prenez peu de matière pour éviter d'avoir un look un peu trop cakey ou trop prononcé le fond de teint c'est bien quand c'est quand même assez léger vous voyez j'en ai pas mis beaucoup et ça a déjà couvert une bonne partie je vais prendre mon correcteur et on va l'utiliser pour les cernes alors moi j'adore celui-ci c'est le Studio Skull de MAC en teinte NC20 qui est vraiment vraiment top il est légèrement jaune donc pour camoufler des petites cernes qui sont bleues alors moi j'ai beaucoup de bleu en général ici très peu ici enfin j'ai des petites cernes en fait qui sont assez prononcées après pour tout ce qui est poche comme moi vous voyez je suis assez pochée j'ai toujours ces petites poches en fait naturelles on peut quasiment rien faire je vous le dis c'est un relief on peut pas les camoufler après il existe des produits anti poche moi je crois pas trop j'ai essayé pas mal de choses et ça n'a jamais fonctionné donc j'ai arrêté et puis je camoufle simplement mes cernes voilà donc je vais utiliser un pinceau synthétique un petit pinceau tout bête pour l'anti cernes et on va aller le poser au niveau des yeux alors je conseille de mettre toujours un anti cernes ne mettez pas que votre fond de teint l'anti cernes en fait va finir le dessous des yeux vous mettez ça en petite couche surtout ne mettez pas un gros paquet l'anti cernes en fait va terminer votre maquillage camoufler en fait les petites zones légèrement bleues et c'est toujours plus joli vous voyez je remets juste ici pour bien camoufler le bleu vous allez peut-être pas forcément voir faire le deuxième je vais utiliser mon anti cernes en correcteur notamment pour les petits boutons d'acné que j'ai parti par là si vous avez besoin d'un couvrant assez puissant parce que vous avez vraiment des grosses traces d'acné des gros boutons assez rouges je vous conseille vraiment le full cover par contre mettez en très peu parce que c'est quand même très très épais et appliquez le avec un pinceau souple type 217 de chez mag bon là il n'est pas très propre vous prenez un 217 prenez de la matière et en fait sur l'acné vous allez vous allez le mettre comme ça vous en mettez très peu et vous le fondez avec votre fond de teint ne mettez pas avec votre doigt parce que du coup vous allez vous retrouver avec des grosses traces et c'est pas joli il faut vraiment que ça soit camouflé et très léger là je vais garder mon anti cernes et je vais en mettre un petit peu et je fond j'ai un tout petit bouton d'acné ici j'en ai là j'ai souvent les joueurs un peu rouges ici je vais camoufler mes petites rougeurs que j'ai autour du nez vous ne les voyez pas j'en suis sûre que vous ne les voyez pas mais moi je les vois et je n'aime pas du tout donc je le camoufle au maximum mais tout en restant dans la légèreté voilà ensuite je vais appliquer ma poudre alors moi j'utilise la D20 de chez Sephora une poudre compacte matifiante le mieux c'est les poudres libres parce que ce sont des particules très très fines moi j'ai que ça sous la main donc je vais utiliser ma poudre compacte avec un gros pinceau poudre alors ne prenez pas trop de matière non plus sur votre pinceau parce qu'il faut que le teint reste assez léger si vous avez la peau sèche à ce moment là mettez vraiment très très peu de poudre ou alors poudrez seulement la zante alors je reviens tout de suite en faisant mes sourcils parce que c'est quand même assez long et puis on va revoir pour finir le teint alors ensuite pour avoir un teint joli frais glowy bien fait vous allez prendre enfin si vous voulez faire un contouring assez léger vous pouvez moi j'aime beaucoup le blush top de chez NYX donc là il est vide je l'ai tellement utilisé qu'il est vide donc vous prenez quelque chose de légèrement marron mais assez clair prenez pas quelque chose de très foncé parce que du coup ça va se voir sur votre peau blanche et c'est pas joli le contouring doit être vraiment très très léger quasiment pas se voir il doit juste quand on vous regarde redéfinir simplement en fait votre visage je vais utiliser un pinceau biseauté celui-ci c'est un Martora avec le blush top donc on va en utiliser assez peu vraiment très peu et on va aller le placer juste ici au niveau du creux du visage donc ça sert à rien de descendre jusque là parce que c'est pas théâtral c'est de la beauté on veut juste être très joli vous voyez je dépose de la matière j'estompe avec mon pinceau et c'est tout pas besoin d'en mettre beaucoup plus si encore je pense que j'en ai mis un petit peu trop on va faire la même chose d'autre côté il faut vraiment que ça soit assez diffus il faut vraiment pas que ça se voit il faut vraiment que ça soit très 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 léger voilà ce côté là est quand même beaucoup plus joli vous voyez ça reste assez léger votre blush habituel là je vais utiliser un slick c'est suède le numéro 921 qui se présente comme ça que je vais poser avec un pinceau plat moi j'adore les pinceaux plat pour poser le blush je trouve que c'est plus joli et c'est enfin plus joli non je veux dire plus joli au niveau du visage parce qu'on peut les poser pile poil sur la pommette moi j'aime bien je vais en placer alors le blush comment ça se pose le blush vous le posez selon votre visage si vous avez un visage rond comme le mien vous allez préférer le poser juste ici pour pouvoir donner un effet affiné au niveau du visage si vous avez le visage très mince à ce moment là vous allez privilégier la pose juste là alors n'allez pas jusqu'au niveau du nez vous le posez juste ici et vous vous balayez en fait vous n'allez pas trop au niveau de votre creux naturel de votre joue sinon ça va l'affiner encore plus je vais faire la même chose de l'autre côté on n'est pas mis beaucoup c'est vraiment histoire de j'aime pas quand il y a trop de blush sauf pour les spectacles quand on aime bien quand c'est légèrement poussé donc on le met juste au dessus voilà vous voyez j'ai vraiment privilégié la peau juste là pour pouvoir essayer d'affiner un peu mon visage on va enluminer tout ça donc faire un teint légèrement glowy pour ça je vais utiliser le Flawless Radiance de chez Barminer celui là je l'adore il est vraiment très nacré j'avais déjà utilisé dans des vidéos il y a un petit moment de ça alors je vais vous montrer c'est un enlumineur visage il peut aussi servir d'highlight sous le sourcil voilà il est très 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 joli il est je ne sais pas si vous arrivez à voir les nacres mais il est magnifique et là je vais le poser avec un pinceau assez large Sephora c'est le numéro 21 alors on ne va pas en mettre de trop et alors vous n'allez pas le poser comme ceci vous allez en poser juste un tout petit peu ce qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop voyant je ne sais pas si vous arrivez à voir la nacre voilà ensuite vous mettez un petit gloss sur les lèvres vous mettez un rouge à lèvres nacré c'est super joli un petit coup de mascara et vous êtes prêt pour partir si jamais vous n'avez pas trop le temps ou vous voulez simplement rester naturel voilà et bien moi je vous retrouve dans une autre vidéo et puis je vous fais des grands bisous à tous et puis je vous fais